Dans le rectangle suivant, M et N sont les milieux de deux côtés. Si l'air du triangle MNP est 12, quel est l'air du rectangle ? Si nous appelons cette longueur-là X et cette longueur-là Y, alors nous obtenons X, X, 2X, Y, Y, 2Y. Et l'air du rectangle demandé se calcule donc par 2X fois 2Y, c'est-à-dire 4XY. Mais l'air du rectangle peut également se calculer par l'air de ce triangle plus l'air de ce triangle, plus l'air de ce triangle, MNP. Donc l'air du rectangle se calcule aussi comme ceci. X fois 2Y sur 2, ça c'est l'air de ce triangle-là, plus 2X fois Y sur 2, ça c'est l'air de ce triangle-là. Et puis on additionne encore l'air du triangle interne qui est 12, donné dans l'énoncé. Donc ça c'est l'air du rectangle, mais cette somme aussi. Donc cette somme doit être égale à ce produit, comme ceci. Maintenant nous mettons le 12 de l'autre côté et le 4XY aussi de l'autre côté. 4XY qu'on met tout de suite sur 2 pour pouvoir soustraire ces deux fractions. C'est ainsi que nous obtenons que moins 3XY sur 2 est égal à moins 12. Ce 2, on le met de l'autre côté où il va multiplier, et puis on multiplie les deux côtés de l'égalité par moins 1. Ainsi nous obtenons 3XY est égal à 24. Et par conséquent, XY est égal à 8. Ce que nous cherchons, c'est l'air du rectangle, c'est-à-dire 4XY. Donc il suffit de multiplier ce 8 par 4, et ainsi nous obtenons comme air du rectangle 32. Par conséquent, c'est le A, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à la question suivante de l'Olympia de mathématiques. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à la question suivante de l'Olympia de mathématiques.